Vous êtes né Nicolas Faurissier en 1961 à Paris, dans une famille qui connaît bien la politique. Plusieurs de vos ancêtres ont été députés. En 1989, vous devenez adjoint au maire de la Châtre, Maurice Tissandier. Et quatre ans plus tard, en 1993, vous êtes élu député de l'Indre. Votre mentor, Maurice Tissandier, se retire peu après de la vie politique. Il vous passe le relais. Vous êtes élu maire de la Châtre en 1995. Très content, très heureux, bien sûr, d'une marque de confiance qu'il faudra évidemment transformer dans les années qui viennent. C'est une progression par rapport au score des législatives. J'avais fait 63%. Je crois qu'il y a un grand rassemblement sur la ville, qui est une ville qui est importante pour tout le sud du département. Désormais député maire, vous prenez à cœur la défense de la ruralité tout en entretenant vos réseaux parisiens. En 1997, Nicolas Sarkozy vient même vous soutenir. Et en 2004, c'est la consécration. Vous entrez au gouvernement Raffarin. Vous êtes nommé secrétaire d'État chargé de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. Ça veut dire que le monde rural, d'une façon générale, l'agriculture, mais aussi tout ce qui tourne autour de l'agriculture, je pense à l'alimentation, à l'industrie agroalimentaire, à l'enseignement scolaire, par exemple, sont des sujets sur lesquels nous voulons aller encore plus loin. Il y a beaucoup à faire. Le député, l'ancien député rural, vous voyez, je n'ai pas encore l'habitude, que je suis, on est tout à fait convaincu. Mais pour vous, l'aventure au sommet de l'État sera de courte durée, un an seulement. Après le non au référendum européen, De Villepin remplacera Raffarin. Et vous, Nicolas Faurissier, vous retournez dans l'Indre. Lors des législatives de 2012, c'est encore la désillusion. Vous êtes emporté par la vague rose, battu par la socialiste Isabelle Bruneau. On a tout fait, tout essayé, pour faire en sorte de convaincre les électeurs, mais ils ont décidé d'essayer, les socialistes qui leur avaient promis beaucoup de choses. En 2017, vous prenez votre revanche. Vous récupérez votre siège de député. Un tour de force en pleine tornade macroniste. C'est un grand bonheur pour moi parce que j'ai été battu en 2012, après avoir beaucoup travaillé les années précédentes. Et ce soir, je suis élu dans un contexte très difficile. C'est peut-être ma plus belle victoire. Et depuis, vous avez amorcé un virage très médiatique. On vous voit, Nicolas Faurissier, sur tous les plateaux télé et même sur les réseaux sociaux. Une nouvelle stratégie de communication avec pour vous l'ambition de peser dans le débat national.